Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous avons étudié l'Agmara, le traité Rosh Hashanah d'Afiyut Bet Hamoud Aleph 12a. Dans les cours précédents, on a appris le désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, quand est-ce que le monde a été créé. D'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé, le premier Tichri, d'après Rabbi Oshua, le monde a été créé, le premier Nissan. Et en conséquence de cela, ils sont en désaccord, quand est-ce que le déluge a commencé. A propos du déluge, il est écrit que le déluge s'est passé le 17e jour du 2e mois de la 600e année de Noar. A l'époque, lorsqu'on comptait les années des êtres humains, donc en l'occurrence de Noar, c'est-à-dire lorsqu'on rentre dans la nouvelle année, à ce moment-là, tous les êtres humains, ils ont une nouvelle année. On a dit, par exemple, si Noar, il est né Chayel, le 18e jour du mois de El, ou lorsque va arriver le premier Tichri, d'après Rabbi Eliezer, et bien à ce moment-là, Noar sera déjà maintenant dans sa deuxième année. Et d'après Rabbi Oshua, lorsque ça va arriver Nissan, à ce moment-là, il sera dans sa deuxième année. Donc, l'Ordat Torah, elle dit que le déluge a commencé la 600e année de Noar, c'est-à-dire qu'on vient de passer maintenant une date qui fixe la nouvelle année, et qu'on dit maintenant, donc on est telle et telle année. Et d'après Rabbi Eliezer, c'est quand cette 600e année, elle a commencé donc en Tichy, et quand on arrive le 17 du deuxième mois, c'est le 17e jour du mois de Khashvan, qui était donc la 600e année de Noar, vu que les années vont d'après le début de la création, et on compte donc systématiquement encore et encore, encore un an et encore un an. D'après Rabbi Eliezer, c'est à partir de Nissan qu'on va compter la nouvelle année. Alors, l'Agmara nous dit, on avait déjà appris dix lignes dans le cours précédent, maintenant la fin de la dixième ligne, Tanurabana, nos sages nous disent, que Khachm et Yisrael, les sages du peuple juif, eux tiennent comme l'opinion de Rabbi Eliezer que le monde a été créé dans le mois de Nissan. Mais, monim la maboul, il compte les années du déluge, quand on dit les années du déluge, c'est-à-dire les années de la création, qui est Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. Comme Rashi nous explique, Khachm et Yisrael, monim la maboul, qui est Rabbi Eliezer. En ce qui concerne les années du déluge, c'est-à-dire les années des êtres humains, les années de la création du monde, il commence à compter les Rosh Hashanah à partir du mois de Tichy. Comme Rashi nous dit, monim, shnot noach, donc il compte les années de Noach, qu'on dit que c'était la six centième année de Noach. Ou briyat olam, et quand on compte les années de la création du monde. Ou shnot adorot, les années des générations, il compte que Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire monim mit Tichy. Il compte à partir du mois de Tichy. Trilat Hashanim, le début des années, vu que c'est déjà de Rosh Hashanah pour la Shemitah, c'est la Rosh Hashanah pour le Yovel, pour la septième année, pour le Jubilé, c'est le premier Tichy, donc il compte aussi pour les années, pour les générations et la création du monde, il compte à partir du premier Tichy. Mais Rashi nous souligne, comme je l'ai dit oralement, ce n'est pas parce que les sages du peuple juif pensent que c'est à Tichy que le monde a été créé. Non, elle a des Tichy, Rosh Hashanah, la Shanim. Vu que Tichy, c'est Rosh Hashanah des années, donc que ce soit pour la Shemitah et pour le Yovel, c'est la raison pour laquelle, qu'il compte à partir du premier Tichy, les années des générations, les années du monde, mais au Ben Nisan, Nivra Olam, mais c'est à Nisan que le monde a été créé, qu'il y a des quatre années, comme l'ancien dit, comme c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Donc ça, c'est en ce qui concerne les années, ce qu'on appelle les années du déluge dans l'Agmara, donc qui fait référence à la vie de Noach, donc à la vie des êtres humains et des années, et donc c'est, il compte comme Rabbi Eliezer à partir du premier Tichy. Mais en ce qui concerne, l'Ulalit Kouf, à l'Agmara nous dit, en ce qui concerne donc les saisons, les quatre saisons, ça, il compte, que Rabbi Yoshua, comme Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire, les saisons, les quatre saisons ? Il y a l'année solaire et l'année lunaire. Une année solaire, c'est 365 jours et 6 heures. C'est le moment que le soleil a commencé son point de départ, on va dire donc le premier Nissan, et il va se retrouver au même endroit dans 365 jours et 6 heures. Comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent, que tous les jours, il y a tout ce qui est dans le ciel, qui fait un tour de l'Est à l'Ouest. Et le soleil, lui, il a en plus, comme tous les autres astres qui vont de l'Est à l'Ouest, il va dans sa trajectoire personnelle, il va de l'Ouest à l'Est. Tous les jours, il avance environ d'un degré, car on avait dit que dans une sphère, dans un rond, il y a 360 degrés, et le soleil va presque un degré par jour, ce qui fait qu'au bout de 365 jours et 6 heures, il a fait son tour de l'Ouest à l'Est, il se retrouve donc au même point de départ. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, pour la Tkufa, pour les saisons, les saisons sont basées sur l'année solaire. Il y a 365 jours et 6 heures, et quand on les partage en 4, ça ferait que chaque Tkufa, chaque saison, elle a 91 jours et 7 heures et demie. Et encore 91 jours et 7 heures et demie, x 4, donc ça va faire 365 jours et 6 heures. Donc, les sages, pour la Tkufa, ils comptent à partir du premier Nisan. Comme Rachid nous l'explique, ce n'est pas seulement pour le soleil, c'est pour la lune aussi, nous allons le voir dans Rachid, Lorsqu'on compte donc la saison, les saisons du soleil et de la lune. On commence à compter à partir du premier Nisan, on va dire du mois de Nisan. L'homme a pour dire que c'est un Nisan que le monde a été créé. Et au début de la nuit de mercredi, le soleil a commencé à servir en Nisan, c'est-à-dire que le monde a été créé en Nisan, et comme on voit dans la Torah, il y a écrit que c'était mercredi qu'Akadosh Baruch a placé le soleil et la lune, à partir de quand le soleil a commencé à fonctionner, à éclairer, à faire son travail, c'est à partir de mercredi. Quand on dit mercredi dans la Torah, ça commence donc mardi soir, vu qu'il y a d'abord la nuit, et après la journée, dans les 24 heures d'une journée dans la Torah, on commence donc à partir du soir, donc c'est à partir de mardi 18 heures que là le soleil a commencé à fonctionner. Ce que Rachid nous dit ici, il trilat l'airévi au début de la quatrième nuit, c'est-à-dire avant qu'on a mercredi, la nuit d'avant, donc le soleil a commencé à fonctionner. O lefira, c'est la raison pour laquelle Rachid nous dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la saison de Nissan peut toujours arriver uniquement dans un quart de la journée. Quand on dit un quart de la journée, c'est-à-dire à minuit, on va commencer par 18 heures, 18 heures, minuit, 6 heures au midi. Pourquoi ? Quel est le raisonnement ? Quelle est la logique simple ? Le fichier le Olam, car toujours, il y a toujours un jour et six heures, littéralement un jour et quart, entre la saison de cette année et la saison de l'année suivante. Le calcul est simple, comme nous avons dit, que le soleil, donc il fait un tour de 365 jours, est 6 heures. Donc, s'il a commencé mercredi à 18 heures, c'est-à-dire que l'année suivante, tu dois rajouter un jour et 6 heures, et c'est à ce moment-là que tu retrouveras le soleil à sa place. C'est-à-dire, tu vas rajouter un jour et 6 heures, donc ça sera la nuit qui est entre mercredi et jeudi, à minuit, vu que c'est en été, mardi soir, 18 heures, tu passes mercredi soir, 18 heures, et hop, tu avances encore 6 heures, donc tu retrouves à minuit de jeudi, donc avant le matin, jeudi, à 00 heure, à minuit. Donc, c'est toujours un jour et quart, pourquoi ? Parce que c'est 365 jours, ça commence, donc en tout cas, ça a commencé, 365 jours et 6 heures, ça a commencé à partir, donc, du Nissan. Le chenmol de Talebana. Rashi nous dit, il y a de même aussi, donc, pour le molade de la lune, le moment que la lune va se trouver face au soleil, et qu'après, donc, ce qui se trouve face, il va y avoir le renouvellement de la lune, qu'on va pouvoir voir la lune, molinaire, donc, on compte, cette période lunaire, donc, ce cycle lunaire, depuis quand le soleil et la lune sont pile face l'un à l'autre, ça va remettre 29 jours et demi, de manière plus précise, 29 jours, 12 heures, et Tavshin Tzadik Gimel Chalakim, et 793 Chalakim, Chalakim, c'est des fractions d'une heure, c'est-à-dire qu'on prend une heure, et on la partage en 1080, donc, c'est 793 Chalakim, donc, partie lunaire, tous les 29 jours et demi, et c'est 793 fractions, et bien, à nouveau, la lune se trouve face au soleil, donc, à partir de quand, c'est quand le point de départ, parce que même pour le Molad, aujourd'hui, on se base, donc, sur le premier Molad, la question, c'est quand est-ce qu'on commence ce premier Molad, et bien, mon, ils n'en comptent, le premier renouvellement de la lune, donc, c'était un Nissan, quand, c'était dans la nuit, entre mardi et mercredi soir, à 9h, et 642 fractions d'heure, donc, en autre mot, c'est-à-dire, c'était à 3h du matin, et 642 halakim, donc, quand est-ce que c'est le point de départ, c'est justement, c'est dans le mois de Nissan, et c'est ça qu'on est en train de nous dire ici, que les sages, ils comptent à partir du mois de Nissan, pour les Koufot, mais pour les années des générations, etc., ça, ils comptent à partir de Tichri, ça, c'est en ce qui concerne, Chachm Yisraël, les sages du peuple juif, Chachm Eumata Olam, et la Tmar, elle nous dit, les sages des nations du monde, il compte même pour les années du déluge, comme Rabbi Yoshua, donc, tout a commencé en Nissan, même pour le déluge, qu'est-ce que ça veut dire pour le déluge, pas dans le sens déluge, déluge, mais que l'omar, c'est-à-dire les mini-instants d'orot, qu'on parle donc des années des générations, parce que le déluge, qu'est-ce que ça veut dire les années du déluge, il y a écrit six centième année de Noa, donc c'est six centième année des générations, donc en l'occurrence de Noa, on commence à compter à partir de Nissan, on est obligé de dire que le déluge, il était dans le mois de hier, pourquoi ? D'après cette opinion-là, quand on explique que la six centième année, l'eau a séché, presque séché, en tout cas, on a déjà dit que c'était de la boue, Nissan, c'était le mois de Nissan, parce qu'on a déjà dit que c'était obligé qu'il y avait vraiment une dizaine de mois entre le début du déluge jusqu'à ce moment-là, de la six centième année que les eaux sont devenues boueuses, et donc on est obligé de dire que ça a commencé donc dans le hier, pour arriver en Nissan, car le jugement de la génération du déluge était douze mois, de manière plus précise, donc 365 jours, donc ils ont commencé, d'après cette opinion-là, donc le 17 hier, et sont finis le 27 hier. Après, la Gemara s'arrête sur ce qui est dit dans la Mishnah, dans la Bet Hamoud Aleph, et pour les légumes, que le premier tichri, c'est le Rosh Hashanah aussi pour les légumes. Alors, Tana, on a enseigné dans une braïta, que le premier tichri, c'est le Rosh Hashanah, pour les légumes, comme il est écrit dans la Mishnah, mais la braïta rajoute aussi, ou le Masot, pour les dims, pour les voeux. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, pour le Masar Yerek, pour la dim des légumes, pourquoi les légumes ont besoin d'un Rosh Hashanah ? Les Inyan Kha, d'Ash V'Yashan, en ce qui concerne la nouvelle cueillette par rapport à l'ancienne cueillette, c'est-à-dire, que si quelqu'un a cueilli des légumes la veille de Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, ça c'est du Yashan, c'est de l'ancien, l'ancienne cueillette, et quand il a cueillie après Rosh Hashanah, c'est la nouvelle cueillette, le nouveau légume. Et la règle est l'éche, en tant qu'une millière et qu'un Nilkat, elle est Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de prélever des légumes qui ont été cueillis la veille de Rosh Hashanah pour acquitter à la Nilkat, à Rosh Hashanah, pour acquitter les légumes qui ont été cueillis après Rosh Hashanah. Ce qui a été cueilli avant Rosh Hashanah, il faut prendre ces légumes-là et prendre la dîme et faire ce qu'il faut avec, et ce qui a été cueilli après Rosh Hashanah, il faut prendre la dîme de ces légumes-là qui sont après Rosh Hashanah, donc non pas de prendre de l'ancienne récolte des anciens légumes pour les nouveaux, non pas de nouveaux pour les anciens. Après, Rashi nous dit Velen Darim pour les vœux, qu'est-ce que ça veut dire que le premier Tichri, c'est le Rosh Hashanah pour les vœux, Likman Mefarech, plus tard, dans Dafbed, dans le prochain cours, on expliquera qu'est-ce que ça veut dire pour les vœux. Maintenant, la Gmara demande, la Braitha, elle avait dit que c'est le Rosh Hashanah des légumes et des dîmes. Alors la Gmara dit, un instant, l'Irakot, on m'a dit, quand tu dis que c'est le Rosh Hashanah des légumes, ça implique quoi ? C'est pourquoi c'est le Rosh Hashanah des légumes ? Maseh Yarek, c'est pour le maser, la dîme qu'il faut donner des légumes. Mais dans ces cas-là, la Gmara demande, mais aïnou masot ? Le Tana de la Braitha, il dit, l'Irakot ou le masot ? Pour les légumes et les dîmes. Mais les légumes eux-mêmes, ça c'est les dîmes des légumes. Après, juste après, on le dit, ou le masot ? Pour les dîmes, les légumes aussi, c'est la dîme. Le Tana de la Braitha, il nous a enseigné d'abord ce qui est d'ordre rabbinique, car en effet, la dîme des légumes, c'est d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique. D'ordre biblique, c'est la dîme des céréales. Donc d'abord, il nous dit, il raconte pour dire qu'il y a la dîme qui est d'ordre biblique sur les légumes. Après, il nous dit, ou le masot ? Il nous dit, les dîmes en général, donc il y a les dîmes de céréales, et il nous enseigne ce qui est d'ordre biblique. Rashi, Tana de Rabbanan, Ishimiyaha, le Tana vient d'enseigner de faire entendre, de faire savoir qu'il y a un jour qui est fixe, en ce qui concerne la nouvelle cueillette et l'ancienne cueillette dans la dîme des légumes. Que la dîme des légumes, c'est d'ordre rabbinique. Et Hadar, après, en deuxième étape, après avoir dit pour le maser, donc c'est la dîme des céréales. Che Aflo, que lui aussi, la dîme des céréales qui est d'ordre biblique, lui aussi, il y a un jour qui est fixe, pour la nouvelle récolte et l'ancienne récolte, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas prélever de l'ancienne récolte pour la nouvelle récolte, de la nouvelle récolte pour l'ancienne récolte. En tous les cas, donc on voit que le Tana de la Braïta a mentionné aussi bien l'Irakot et aussi bien les Massot, pour dire d'ordre rabbinique d'abord et après d'ordre biblique. La Khmara demande Le Tana aurait dû plutôt parler de ce qui est d'ordre biblique en premier lieu. Donc d'abord, le prélèvement de la dîme sur les céréales, après en deuxième étape, parler de ce qui est de la banane d'ordre biblique, d'ordre rabbinique. La Khmara répond Vu que ce qui est d'ordre rabbinique, c'est chaviv, c'est cher à ses yeux du Tana. Il aime ça parce que c'est un khidouche, il y a quelque chose de nouveau dans ça, c'est la raison pour laquelle qu'il le mentionne en premier. Maintenant, on peut remarquer que dans notre Mishnah dans Daph Bet Amoud Aleph, on parle des Yirakot, on parle de la dîme des légumes, mais on ne parle pas du Maser, de la dîme des céréales, le premier Tichri. Pourquoi on ne parle pas de la dîme des céréales ? Pourquoi on ne parle pas de la dîme qui est d'ordre biblique ? La Khmara nous dit que le Tana Didan, notre Tana, la Tana de notre Mishnah dans Daph Bet Amoud Aleph, Tana de Rabban, il enseigne la loi de la dîme qui est relative aux légumes, qui est d'origine rabbinique, et il nous laisse deviner qu'en plus fort que les ans, ça concerne les céréales qui sont d'ordre biblique. Aussi, c'est le premier Tichri. Rashi, et Tana Didan, et notre Tana, et Tana l'Irakot, qu'il enseignait, uniquement que le premier Tichri, c'est Rosh Hashanah, des légumes, et le Tana le Masot, il n'a pas dit pour le Masot, les légumes, donc c'est le Maser qui est d'ordre rabbinique, et le Masot, c'est la dîme des céréales qui est d'ordre biblique. Alors, toujours dans Rashi, on est Tana de Rabbanan, en effet, notre Tana, il nous enseignait uniquement la dîme des légumes qui est d'ordre rabbinique, vachmoïnan, il nous enseignait de Yom Kavualo, qui là, un jour qui est fixe, et Korshe Kendo Raïta, donc à plus forte raison, ce qui est d'ordre biblique, c'est sûr et certain qu'il y a un jour qui est fixe. Maintenant, la Gmara s'arrête sur l'expression de la Braïta qui dit « La Maasot » pour « Les Maasers ». La Gmara demande « Les Maasers ». On n'a qu'à enseigner que le premier Tichri, c'est le début de l'année, pour la dîme au singulier, pourquoi il dit « Maasrot » « Les Maasers » « Les dîmes ». La Gmara répond « Les Maasers » « Les Maasers » « Les Maasers » « Les Maasers » Parce que il y a deux Maasrots que le premier Tichri, c'est le Rosh Hashanah. Un, c'est la dîme qui est relative aux animaux, comme on a déjà appris dans le passé, que quand quelqu'un a dix animaux qui sont nés dans cette année-là, il doit faire le Maasr. On avait appris dans la Mishita qu'il y a une opinion qui dit que c'est le premier ou le Maasr des animaux. Ce Tana-là, quand il dit Maasrot au pluriel, il vient nous dire Maasr de la dîme des animaux, c'est le premier Tichri, c'est-à-dire que tous les animaux qui sont nés entre le premier Tichri jusqu'au 29 Elul, s'il y en a dix, eh bien, il devra prélever le Maasr donc de ces dix-là. Et donc, il y a deux Maasr, aussi bien celui de la dîme des animaux et aussi bien celui des céréales. C'est la raison pour laquelle qu'il dit Maasrot au pluriel parce qu'il y a plusieurs Maasr. Après, la Gmara s'arrête sur l'expression qui a dit on aurait dû dire tout simplement car en hébreu, en effet, quand on dit les légumes, il n'y a pas plusieurs sortes de légumes, on peut très bien dire ça au singulier, on aurait compris que c'est le Maasr donc du Yérek, des légumes. La Gmara répond parce qu'il y a deux catégories de légumes en ce qui concerne la dîme. Dites-le, quand on a appris dans une Mishnah, en ce qui concerne les légumes qui sont mis en bottes, on fait comme ça des bottes et après, on les amène au marché pour les vendre. Eh bien, dès qu'on les a mis en bottes, à ce moment-là, on doit prélever la dîme. Avant cela, il n'y a pas le devoir de prélever la dîme, on peut en manger à rai, c'est-à-dire on peut en manger comme ça en grignoté, on va dire, donc de ces légumes-là sans avoir pris la dîme. Une fois qu'on a fixé, on a fini le travail qu'on devait faire avec, ce qu'on appelle le Gmar Mlara, à ce moment-là, on n'a plus le droit d'en manger tant qu'on n'a pas donné le Maser Ladim. Alors, chaque Yerex, chaque somme de Yerex, il faut voir dans ce légume-là, quand est-ce que c'est la fin de son travail-là en ce qui concerne un Yerex à Negad, en ce qui concerne ces légumes-là qui sont mis en bottes pour être vendus au marché. tant qu'ils n'ont pas été mis en bottes, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas le devoir de prélever le Maser avant de manger, une fois qu'ils ont été mis en bottes. Donc, ils sont arrivés à la destination finale à ce moment-là. On doit prélever le Maser, comme Rashi nous dit, Yerex à Negad chez Darko Ba Agudot que c'est l'habitude donc d'en faire des agudots des bottes. Eh bien, Miché Yeh Aged dès qu'on va le mettre en bottes, c'est le Gohren, qu'on dit littéralement le Gohren, le Gohren, ça veut dire l'air de battage. Ça vient de l'expression que la Torah elle dit et qu'a Dagan mina Gohren. Donc, en tous les cas, on est arrivé maintenant à l'air de battage, on est arrivé à la finition pour ça, mais le Maser pour prélever la Dime. Il n'a même pas le droit d'en manger provisoirement pour grignoter. Il n'en a pas le droit à Cheya Sejek qui va donner le Maser ce qui n'était pas le cas avant qu'il a fait cette botte. Ça, c'est uniquement si c'est des légumes qu'on met en botte pour les vendre au marché. Mais chez Eno Negad les légumes qu'on ne va pas les mettre en botte pour amener au marché. Donc comme ça, il remplit son ustensile. Mais chez Imal et Takri, dès que le légume remplit le récipient, eh bien, à ce moment-là, il doit prélever le Maser. Même s'il n'a pas rempli le récipient, mais il a arrêté de cueillir. C'est-à-dire qu'il a montré que ça y est maintenant il n'est plus intéressé de cueillir encore. Eh bien, il doit prélever le Maser. Tant qu'il n'a pas prélevé, il n'a pas le droit d'en manger. Avant cela, il a le droit d'en manger provisoirement. Conclure avec une Alaha liée à Dafyut Bet à Moudalef. Donc le Yerek, les légumes, on doit donner le Maser. C'est-à-dire qu'on peut en manger provisoirement tant qu'on n'a pas donné le Maser. Mais quand est-ce qu'on doit donner le Maser, le Gmar Mlacha qu'on a fini de faire le travail qu'il fallait avec. Un Yerek, c'est l'habitude d'en vendre par bottes. Eh bien, quand c'est le Gmar Mlacha qu'on finit, c'est une fois qu'on en fait des bottes. Si ce n'est pas l'habitude d'en faire des bottes, eh bien, le Gmar Mlacha quand est-ce qu'on finit, c'est une fois qu'il va remplir l'ustensile. S'il ne remplit pas l'ustensile, le Gmar Mlacha c'est quand il a fini de cueillir ce qu'il voulait cueillir. Un sujet de Hasidut liant directement à ce qu'on a dit, on a vu que le Tana il a chéri, il a donné une importance particulière à ce qui est d'ordre rabbinique. Alors, en ce qui concerne les sujets rabbiniques, il y a écrit dans le Tani que ce qui est d'ordre rabbinique est encore plus strict que ce qui est de la Torah. Et dans la Hasidut, on en déduit de là, des paroles du Ad Mlacha qui vient nous dire ici que les interdits des sages sont comme les interdits de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? On aurait pu penser que quand les sages ils interdisent quelque chose, ils interdisent à la personne de, par exemple, de manger une certaine chose. Mais la chose en elle-même n'est pas interdite. C'est-à-dire, est-ce que c'est un iso gavra ou un iso khefza ? Est-ce que c'est interdit à la personne ou c'est interdit d'un objet ? Lorsque la Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de manger telle et telle chose, c'est-à-dire que la chose elle-même reçoit sa force des forces du mal et on n'a pas le droit de le manger. Et donc l'homme n'a pas le droit de manger ça. Quand les sages interdisent, on aurait pu dire la chose, elle reçoit sa force d'une quelque chose spirituelle, donc qui est positive, mais l'homme n'a pas le droit de le manger. Mais il fait que la Moazakendi, que ça aussi, ça reçoit les forces, les trois forces du mal, ça prouve que les sages ont la force aussi d'interdire les choses eux-mêmes, l'objet lui-même, cette nourriture elle-même va devenir interdite. Ce n'est pas seulement une interdiction sur la personne, donc on voit l'importance de ce que les sages nous disent, qu'il faut écouter chaque mot qui nous disent ne pas tourner ni à droite ni à gauche. Quand on va faire tout ça, aussi bien ce que la Torah nous dit de faire, les autres rabbiniques, les minagim, les coutumes, etc., eh bien c'est une bonne préparation pour la venue de Mashiach, Now, une excellente journée.